Salut les amis, c'est Vinci. Aujourd'hui je me trouve au collège Borgard et je suis parti à la rencontre des jeunes qui ont présenté un film pour le Festi-Prêve. Ils vont essayer de nous en dire deux, trois mots. Donc c'est Madame Biou, notre professeure d'histoire-géo, qui nous a proposé de participer à ce projet. C'est la cinquième fois qu'elle le fait. Est-ce que tu peux nous dire comment s'appelle déjà ce film ? Seconde chance. Ça parle du handicap. Quentin, est-ce que tu veux nous expliquer un peu comment est né ce projet ? En fait moi je suis arrivée en cours d'année et quand j'ai appris qu'on allait réaliser un film, on avait déjà l'idée et le script était déjà on va dire rédigé. Et c'est après qu'on a mis en forme et après moi j'en sais pas trop comment ça s'est vraiment bien déroulé. Comment on avait l'idée de faire un film sur l'handicap, comme quoi qu'il ne fallait pas se fier aux apparences et ce genre de choses. Donc moi après je dis juste ce que je sais. Donc c'était vraiment quelque chose de super pour nous. Donc on a d'abord écrit collectivement notre scénario avec Amélie et Sala. Et puis du coup on a rencontré Catherine et Alexis et puis on a eu l'impression que du coup leur handicap disparaissait de jour en jour. Alors comment vous êtes atterrie dans ce projet-là ? En fait c'est Madame Sylvie Vieux qui m'a appelée, qui m'a dit on a un projet de tourner un film sur le handicap, est-ce que ça vous intéresse ? Donc je suis venue au collège. On m'a expliqué le projet et on m'a dit ça y est t'es embarquée ? J'ai dit bah oui et ça a été vraiment avec, j'ai beaucoup apprécié, il y a eu beaucoup d'émotions, même de très très fortes émotions. Donc non non c'était vraiment, alors je ne suis pas l'actrice principale, tous les jeunes sont les acteurs principaux. Parce qu'ils ont été tous vraiment très 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 bien. Que ce soit du montage, de la vidéo, ils ont tous été parfaits. Mais beaucoup d'émotions et je ne regrette pas de l'avoir fait. C'est votre première expérience en tant que comédienne ? Non, j'ai déjà tourné dans un petit court-métrage qui s'appelle Vestiaire sur France 2 le soir sur le handicap. Et à ce moment-là c'était pour l'ouverture des Jeux Paralympiques il y a 4 ans à Rio. Et moi j'accompagnais un ami, on m'a proposé de faire une scène et j'ai fait la scène. Voilà c'est mon deuxième court-métrage. Non c'était très 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 bien. Les deux sont différents mais celui-là était très particulier. J'ai beaucoup aimé. A renouveler ? Oh bah bien sûr ! Avec les mêmes acteurs, avec le même professeur aussi. Non, non, à renouveler vraiment très très bien. Sincèrement. Très bien, merci. En fait je suis arrivée un petit peu en retard par rapport à l'écriture du script, c'était déjà faite, etc. J'ai surtout aidé pendant le tournage, pendant les deux jours de tournage en fait. Et voilà, je suis restée avec eux, etc. J'étais surtout là pour les garder assez calmes et puis garder tout le monde dans le rang, voilà, pour aider à l'organisation plus qu'autre chose. Mais voilà, après c'est un groupe très soudé, donc une bonne classe, une classe où tout le monde s'entend assez bien. Il n'y a pas vraiment de groupe, tout le monde s'entend très bien, donc c'est plus facile dans une classe comme celle-ci d'effectuer un tournage. C'est une première participation en cas de festiprèves ? Oui, tout à fait. Je n'avais jamais connu cette expérience et je n'avais jamais vu les dessous d'un film, on va dire. Et c'est assez impressionnant, tout est un petit peu timé, tout est rapide, il faut que tout soit bon dès les premières prises pour que tout puisse entrer dans le cadre. Très bien. Et d'année en année, on prend toujours autant de plaisir à le faire. Et avec cette classe et ce groupe, Catherine, Katharina et puis Amélie Demba qui travaille dans un cadre de l'espace camailleux, Saint-Candre-Culberot. Et surtout le fait que les élèves aient choisi tout de suite le sujet du film et les débats ont été très très riches. Et après, on a eu la chance de manipuler le matériel, enfin les élèves ont manipulé le matériel avec Salah Dali qui nous a aidé dans la réalisation du film. Donc vous qui suivez ce festival depuis le démarrage, est-ce que vous sentez chez les jeunes un avant et un après justement ce festival ? Ah oui, nettement. Je ressens ça parce qu'ils ont une meilleure estime de soi et puis surtout cette envie de faire et d'oser faire. Donc ça c'est très net. On les voit changer, je dirais, d'heure en heure en fait et non pas de mois en mois comme on peut le voir dans un projet classique. J'ai joué Théo, le personnage principal, enfin avec Catherine, ma professeure. Et je suis très contente d'avoir fait, enfin d'avoir joué ce rôle plutôt. Est-ce que ça a été difficile d'être devant la caméra ? Bah non, franchement non, c'est pas un problème. Au début peut-être un peu parce que j'étais pas habituée et puis après, après bah ça allait. Vous aviez vu les films des éditions précédentes de Borgat ? Oui, bah oui, j'ai vu, je les ai tous vus, ils étaient vraiment super. C'est ça qui t'a donné envie de participer ? Bah oui, parce que depuis la sixième, je dis à Madame Diou, madame, quand est-ce qu'on va faire cette surprise ? Et puis, bah voilà. Et voilà, on a aussi constaté pendant le tournage et après, qu'il y avait des installations qui n'étaient pas encore adaptées. On espère que notre film fera changer les choses.